Musique Bonjour Charney, comment vas-tu ? T'es toujours aussi jolie, merci Bon il me faut une rame Musique Il y a du gril aussi ? On fait toutes les couleurs en fait, nous on est resté sur des bases de couleurs toutes les notes de couleurs sont liées en fait donc parce que la clientèle ne veut pas chercher elles veulent tout sur la main donc on préfère jouer les couleurs par exemple quand vous mettez ces pantalons vous avez des couleurs comme ça, tout tranche en fait Après on part sur des coupes un peu plus sophistiquées il serait du corps C'est féminine ? Oui c'est crayon C'est une robe crayon Après on a la fameuse petite robe évasée là où les femmes, quand les femmes elles ont des formes en fait on leur propose des petites robes comme ça avec la découpe comme ça en genre trapèze voilà en trapèze donc ça, ça cache les formes cette robe là elle est magnifique pourquoi elle est magnifique ? parce que en fait ça paraît très très simple elle est pas simple parce que la robe en fait on a des découpes en fait ça affine en fait les hanches La tendance pour moi c'est du nude, j'adore le nude parce que le nude c'est magnifique Et alors du nude ? Ah voilà alors c'est la question que j'allais te poser Qu'est-ce que tu conseilles avec du nude ? Avec du nude moi je conseille On peut trancher avec du noir aussi c'est joli ? En fait le noir non c'est la couleur qui tranche le moins en fait avec du nude ça tranche pas du tout au contraire ça casse le nude Du blanc, le nude, le blanc c'est primordial C'est pas mal aussi C'est le blanc Après vous sortez tout ce qui est accessoire à camel camel ou vert bronze aussi ça peut être pas mal bronze, camel, bronze et puis doré Oui aussi Oui c'est vrai Ça passe très bien C'est parti C'est parti C'est parti Les filles je ne sais pas si je vous présente William Carnimola J'ai l'extrême chance ce soir d'être en une charmante compagnie que tout le monde je ne vous le présente plus c'est pas la peine William en fait on veut tout savoir Oh là là On veut tout savoir de toi ce soir C'est ça En fait je voudrais savoir qui tu es, quel est ton métier, quel est ta vie, quel est ton parcours Dis nous tout Il y a beaucoup de choses C'est ça, on va commencer par qui es-tu et quel est ton métier ? Bah qui je suis, je suis un homme comme les autres et mon métier je suis styliste Tu es styliste Oui Et alors c'est quoi un styliste William ? Un styliste c'est quelqu'un qui joue avec les vêtements oui mais qui crée une image, un faiseur d'image Moi je trouve que faiseur d'image ça me va bien Je pars toujours d'une base existante Il y en a qui considèrent qu'ils refont les choses Je ne trouve pas que ce soit très vrai Je suis là pour mettre en lumière les choses que, les points on va dire Mettre en lumière les points que peut-être certaines personnes ne voient pas ou ne savent pas utiliser Tu as travaillé pour des grandes marques, tu as travaillé pour Tom Ford, pour Saint Laurent Oui Je suis sûre que tu as des supers anecdotes à nous raconter Il y a plutôt des anecdotes drôles parce que ce métier si je le fais c'est parce que j'aime m'amuser aussi Sinon je me fraîchais dans un bureau Non les moments forts ou les moments qui ont été drôles Ou plutôt qui ont été pour moi embarrassants C'est peut-être ça qui peut être drôle aussi Bon c'est pas par exemple quand j'ai eu mon premier entretien chez Saint Laurent pour Tom Ford A l'époque je ne parlais pas forcément bien anglais Déjà quand C'est une exigence ? C'était une exigence ? De quoi ? De parler anglais ? On ne vous demande même pas C'est un acquis dans la mode Mais à l'époque je ne le parlais pas forcément bien Parce qu'on va dire C'est un autre débat Mais bon l'éducation française en France Ce n'est pas forcément ça On n'a pas assez d'heures d'anglais Voilà surtout pour l'anglais C'est parce qu'on apprend à l'école qui vous aide Et dans la mode on est obligé Mais c'est comme ça que j'ai appris à parler anglais aussi C'est avec mon métier Donc c'est quand j'ai reçu un coup de téléphone Où c'était l'assistante de Tom Ford qui me disait Oui voilà Tom voudrait vous rencontrer à Paris Je dis Agnieszka arrête de te foutre de ma gueule c'est bon C'est une copine étrangère Donc j'ai raccroché Ça c'est le premier truc J'ai raccroché au nez à la secrétaire de Tom Ford Parce que je pensais que c'était une copine qui se fichait de moi D'accord Surtout on m'appelait à 8 heures du matin Et donc après quand j'ai compris que c'était vrai J'ai eu le rendez-vous où j'ai dû J'étais assis en face de Tom Ford J'ai dû parler pendant 20 minutes Et à la fin il m'a répondu en français Je lui ai dit mais il faut parler français Il me dit bah oui Je lui ai dit d'accord Et là tu as juste envie de lui dire mais tu te fous de moi De ma gueule voilà Parce que je parlais avec un anglais un peu qu'un qu'un Mais voilà après Comment parce que tu es un exemple pour beaucoup d'entre nous Comment est-ce qu'on fait pour être à la mode Pour justement quand on se déplace dans la rue Attirer les regards On a tout envie de ça Ah oui Quand tu passes dans la rue tu sais très bien que tu ne laisses pas indifférent Et si nous en tant que nana on a envie d'être comme ça Comment est-ce qu'on fait pour être toujours à la pointe de la mode Bah oui mais après c'est ce que je disais Il y a des gens qui jouent avec la mode Il y a des gens qui font la mode Moi bah par la force des choses je me rends bien compte que je fais partie des gens qui la font Donc je réfléchis pas à ça J'essaye pas de l'être Ça se fait malgré moi parce que c'est pas forcément aussi avantageux Des fois il faut le vivre Pendant mon enfance quand vous êtes Parce que j'ai pas l'impression d'avoir changé J'ai grandi j'ai évolué mais j'ai toujours eu ce truc là Bah quand j'étais en province c'était un truc on me montrait du doigt ou on se moquait de moi Et puis après quand j'arrive à Paris que je travaille dans la mode c'est au contraire C'était un atout Donc voilà je l'ai vécu par des périodes différentes Mais j'ai appris aussi à ça c'est grâce à mon mité mannequin J'ai appris aussi à reconnaître les faits que je faisais aux gens et à m'en servir Mais ça a pas toujours été facile Et après alors je sais pas si toutes les femmes ou les gens aimeraient avoir ça Parce qu'il faut aussi pouvoir l'assumer après Il faut faire attention Maintenant pas attirer les mauvais regards ou les autres trucs Oui il y a quelques règles Mais la meilleure c'est d'assumer ce qu'on est et ce qu'on porte Tu as une passion pour les robes de mariée Je me suis laissé dire que tu avais travaillé pour une marque Et tu avais lancé une collection de robes de mariée Bah c'était une collection capsule C'est la première fois Parce qu'il faut savoir que l'univers du mariage Même si c'est des robes, à la fin on fait des robes C'est quand même très différent de l'univers de la mode Et c'était un univers que je connaissais pas du tout Donc ça a été un challenge Et comme j'aime ça On peut dire que c'est une mode à part ? Ah complètement Bah c'est peut-être la seule mode Ou il n'y a pas de mode Parce que finalement s'il y a bien un look Que je ne peux pas imposer à une femme C'est sa robe de mariée Elle le fait pas C'est son jour Je peux l'aider Mais si elle a envie de porter une meringue Et que ça lui va pas Bah ça lui fait plaisir Je l'aiderais à porter une meringue Voilà c'est ça Pour appliquer le fard à paupières Donc on prélève un tout petit peu de fard à paupières Donc qui est adapté au type de peau de la cliente A sa couleur de sourcil et de cheveux On applique donc au niveau de la tête du sourcil Et on estompe On fait bien au niveau de la queue du sourcil également Et on estompe avec la brosse à sourcil Pour que ça ait un air naturel Voilà Et on refait la même chose de l'autre côté Là on a pas le souci de faire des choses asymétriques C'est vraiment très simple à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501